L'issue sociale est un impératif de développement, parce qu'on sait que la population de l'État représente 52% de la population. Bénénois, on ne peut pas discuter les femmes et prétendre à un développement humain, durable. Donc, il faut expliquer les femmes dans les instances de plus de décisions. Et je crois que notre leader, le docteur Niyani, l'a si bien compris que de 2006 à ce jour, les femmes sont vraiment représentées dans le gouvernement à des postes courts. Mais je pensais que ces postes étaient réservées à hauts formes. Je veux parler du ministère de l'Économie et des Finances. Madame Adidia Climatis a démontré, elle a fait cette preuve au ministère des Affaires étrangères. Il y a eu Madame Mariam Adialo et moi-même qui vous parle. C'est la première femme au ministère de l'Agriculture. Bravo ! Nous allons faire nos preuves. Mais un décrivain nigérien disait, « Un sud ne montre pas sa stécitude. Est-ce que vous saurez ? » À l'heure du vénan, on va faire ensemble le vénan. Et je crois que vous allez juger. Parce que nous devons affirmer, nous les femmes, notre leadership. Donc, une fois encore, je remercie le communicateur. Et je fais un appel à tous les députés préadés. Parce que la loi sur l'autorité. Pourtant, l'égalité entre les fonctions électriques et nominatives est déjà à l'Assemblée. Et je crois que les députés préadés ont compris. Ils vont faire du glorie. Et d'ici à là, ce serait du tout. Parce que nous les femmes, nous sommes vos époux, vos soeurs, vos mères. Voilà ! Nous avons introduit déjà des micro-finances. Et on a créé un ministère de micro-finances. Mais, nos amis, dans le façon dont on dit, on est en train de dilapider les sourds. Mais, aujourd'hui, toutes les femmes des Noirs savent l'impact que ce programme a eu. Des milliers de femmes ont été vraiment impactées. Et si vous vous rappelez, en 2011, vous êtes au jour de la présidentielle dans leur projet de société à la parler de ce programme de micro-finances. Deuxièmement, la qualité de la césarienne. Tout ça, je suis en train de parler de la gouvernance sociale. La position de la césarienne, nous n'est pas. Nous mesurons les couleurs de l'enfantement. Donc, en tant que mère, éprise de tendresse maternelle, je sais ce que nous vaut la qualité de la césarienne. beaucoup plus de bénéficiaires sont à l'école. Elles ne sont plus à la maison. Elles ne sont plus à l'enfant. Voilà. Parce que la protection sociale, c'est la sécurité sociale, l'assurance sociale, la protection sociale. Je veux parler de la solidarité. Le public a dit, tout va au nord. Non, j'aimerais que les catastrophes naturelles ne sont pas des trucs à souhaiter. Mais si le maire de Bonou est dans cette salle-là, il dira, ah, il a vu, le ministre de la famille, plus de deux, trois, quatre fois, aller à Bonou. Grande même des pirodes, aller partout sur les eaux. On m'a vu faire ça. Bonou, ce n'est pas de l'or. C'est ici à côté. À Porte-Nouveau, les handicapés ont vu plusieurs fois. Mais maintenant, j'appelle nous tous à la solidarité nationale. À commencer par notre président, Mondeville. Je suis en train d'aller au nord. Pas parce que je suis du nord, mais les catastrophes que nous avons eues, à Manapie, plus de 8000 hectares sous l'eau. Est-ce que nous avons souhaité ça ? Je crois que le gouvernement doit exprimer sa solidarité envers les populations sinistrées. Et j'appelle toute l'assistance ici que vous potisez. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Vous portez assistance aux populations de Manapie et de Calimaman. Ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive. Mais quand ça arrive, on est obligé d'aller là-bas. J'ai entendu parler du coton. Voilà. Le coton, tout pour l'État, on dit non. Tout pour le privé, non aussi. Un partenariat, d'ailleurs, d'ailleurs. D'accord. On a libéré la filière coton et d'année en année, la production chutait. mais on est arrivés pour une production attendue de près de 600 000 tonnes parce que nos usines installées sur toute l'étendue du territoire national ont une capacité de 612 000 tonnes. Mais notre production, d'année en année, baissait. Nous sommes arrivés jusqu'à 514 000 tonnes. Alors, le gouvernement de son excellence, Dr. Bolli Ali, a mis un point. On a engagé des réformes et de 174 000 tonnes, nous sommes allés à 240 000 tonnes, soit une différence de près de 110 000 tonnes, ce qui a pour conséquence d'amener notre croissance économique qui était de 3,5% à 5,4%. Vous pouvez appeler les réformes que le gouvernement a engagées n'a pas plus à certains partenaires privés. Nous sommes allés jusqu'à casser les mangasins pour prendre les imprants. mais ces opérateurs-là, ce qu'ils oublient, c'est dans le coton qu'ils sont devenus riches. Mais si nous ne produisons pas le coton, vous voyez comment la pauvreté serait dans les communes productrices de coton et par temps dans tout le pays. Dans les zones productrices de coton, au sud, on ne fait pas le coton. On fait le coton dans le plateau, dans le moulin et dans les communes du nord. C'est les zones productrices de coton, soit 52 communes au venir. Donc, je veux vous dire, le gouvernement a vraiment le souci de promouvoir le partenariat privé. mais nous voulons un partenariat gagnant, gagnant. Voilà ce que nous nous cherchons. C'est tout. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. les achats permanents de l'État étaient au nombre de 35 000. mais aujourd'hui, nous sommes au nombre de 93 000. État, vous pouvez mesurer le nombre d'agents au niveau de la fonction publique. Vu la gratuité, par exemple, de l'enseignement, il faut saluer aussi cet effort-là. Mais, vous avez parlé de l'injustice qu'il y a au niveau de l'eau du commun. Je ne crois pas à un système de potat. Je dis non. Voilà, vous laissez-moi m'inspecter. Dans ce pays-là, on a organisé un concours au niveau du ministère de la justice. Mais, certains ne font pas qu'il y a plus d'île du Nord, au peu, il n'était pas. Mais, c'est passé, s'il y avait un système de potat, est-ce que vous pensez qu'on allait organiser un concours et que, au peu du Nord, ne soit que l'injustice ? Mais, les gens qui sont là-bas, ils n'ont bien dit au niveau du ministère de l'économie et des finances. Parce que, il faut se dire que nous devons éviter de faire le Nord-Sud. Non. C'est nous, les politiciens, qui font cette histoire-là. Le Nord est moins peu plus que le Sud. Mais, quand on vote, si le Sud ne votait pas, il n'y aurait jamais, non, moi, je dis la vérité, il n'y aurait jamais un président du Nord au pouvoir. Depuis que nous avons commencé la démocratie, mais c'est les gens qui sont au Sud qui votent pour les présidents du Nord. Donc, je ne vous dis que le Nord-Sud, je peux vous dire que c'est nous, les politiciens-là, qui mettons dans la tête des populations de l'économie que le Nord-Sud. Mais, qu'est-ce que mon frère il a une femme du Nord, le brassage est public. On ne peut pas refuser ça. On ne peut pas refuser. donc, question non, c'est un débat qui ne va pas étage. C'est des politiciens qui font ça. Au Nord, combien on se présente là-bas ? On ne peut pas écrire un président. Donc, laissez cette coréenne-là. On n'arrivera jamais à une guerre ethnique parce que les délinois sont murs. Le président Gasset-Roubeji est là. Chez Adrien-Roubeji est là. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, je vais vous dire que vous rappelez la mémoire est une étape du PND. Mais nous avons eu un député de Paris-Croix qui est un député PND dans les années 90, je crois, qui est un député pour moi. Ils ont voté à Banikwara PND et PND a pu faire sortir et un député là-bas. Ce que je demande aux militants PND c'est qu'on ne reste pas ici à Corscombo pour des débats politiques. Il faut qu'on aille à Parafou, au nord, à Banikwara, à Sainte-Mille chez moi, partout, pour sensibiliser la population. Et je crois que dans les années 90, PND a eu deux députés, je crois que cette législature a pu aider au rang de Boisca pour cette députée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne veux réfléchir à ça. Je veux dire qu'il y a une tendance ou non. Nous ne passons ces débats. En fait, c'est que pour féliciter le président du PN qui a vu juste parce que préparer la polemme, c'est leur donner une bonne formation. Le vrai stéril. J'ai été heureuse. Vraiment combler dans le sens de ce que je nourrissais depuis, surtout en ce qui concerne la qualité des femmes. Et je crois que les béninois comprennent que les femmes pour qu'on arrive à un autre développement qui ne fera cela. Il faut que nous fassions la promotion des femmes. pour que nous fassions la promotion des femmes. Je crois que nous l'avons compris. Et ensemble, nous les femmes ici présentes, nous allons nous serrer les peaux. Nous allons nous serrer les peaux pour affiner notre l'église. Je vous le remercie beaucoup. Merci. Merci à tous les militants, les militants. Juste aujourd'hui, nous n'avons jamais atteint ces 100 militants. Nous sommes à 200 et quelques militants qui ont maté toutes les réformes. Je pense que c'est des choses aussi qu'il faut noter. Madame, je vous conseille madame parce que vous avez un peu abusé de notre temps. Parce que nous qui vous avons donné la parole, vous devez respecter un peu. Je vous le dis respectivement parce que vous êtes une ministre de la République, j'ai un profond respect pour votre fonction et pour vous-même et ensuite pour la patrie vous êtes parce que vous êtes ma mère, vous êtes ma soeur et vous êtes aussi notre épouse. Merci. Monsieur le ministre de la République, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup la part qui est notre l'ordre. Je vous traîne dans ce respect mutuel. Nous sommes là depuis l'été, vous ne savez pas que nous n'avons rien à faire. Il s'agit d'un échange et moi, j'aime beaucoup appeler si vous vous entendez. J'arrive à rester ici et se déposer. Cette fois-ci, j'ai voulu suivre tous les débats. en tant que mandat de gouvernement, je ne pense pas que notre reçoit est-ce que nous qui faisons bien, mais il y a des restes qui n'ont pas à proposer et quand même ce n'est pas ce que je veux. ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. les deux délais exposés portaient sur la gouvernance économique et la gouvernance sociale. Tout serait illusoire de dire que tout va finir dans le pays. Merci. Mais s'il y a un effort qui est fait, je crois qu'il faut quand même saluer et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Sans dire voici l'opposition, voici le droit. Nous sommes tous fils de ce pays. Cela étant, c'est vrai, depuis 2009, nous avons connu une poisson ferme qui est autour de 2,6. Mais à partir de 2011, nous avons noté qu'il y a qu'à même pour nos reprises de la... 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 de la partie dans le 2011, le FN. Donc, je dirais qu'à partir de 2011, nous avons noté une reprise de la croissance économique avec 3,5%. Cela s'est renforcé en 2012 où nous sommes allés à 5,4%. Mais notre problème qui ne soit pas pour vous garantir celui qui a parlé de l'économie, c'est que la croissance démographique n'est pas... la croissance démographique n'est pas l'adéquation avec la croissance économique. Donc, il va falloir que nous travaillions davantage pour que notre peuple se sente mieux. Je voudrais également dire que l'augmentation que nous avons connue qui est liée comme elle a dit aux cotons et aux activités portuelles, on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est en tant que nous avons le fait. Donc, je ne souhaiterais pas que nous nous politisions tout mais que nous travaillions davantage. en ce qui concerne la mobilisation des ressources, en 2012, nous avons pu faire 722 milliards 5 contre un objectif de 710 milliards. ça, c'est le programme que nous avons élaboré avec le four métier de la solace. Donc, il y a eu une nette amélioration grâce aux réformes réaménagées parce que la NDS était le PBI. C'est vrai, on l'a suspendu mais nous avons pris des mesures variatives pour ne pas sombrer. Donc, en 2012, on a fait une meilleure performance. Et pour ne pas abuser de votre temps, je voudrais que chacun de nous on aille lire les tableaux d'analyse de performance et à ce qu'il y a revue donc du Fonds International et le Conseil d'administration du Fonds qui s'est élevé très récemment et on pourra noter ce qui est fait. Mais je dis encore il faut qu'on aille encore, on fasse encore mieux. Alors, pour les questions de la paix, je voudrais être tous autant que nous sommes et je crois c'est quand même logique aussi par le Président que nous travaillons à la paix et à la sérénité. Vous savez que les questions de révision d'amendement pour les pouvoirs que nous soulevons chacun a sa lecture de la chose. Je pense que les questions de bonnes ou de bonnes ou de bonnes nous avons parlé de gouvernance politique de gouvernance économique de gouvernance sociale tout le temps on a parlé de gouvernance. La gouvernance n'a pas une classe pour qui la vienne est compétence le FDV. Ça nous concerne tous et je ne voudrais pas et ça je voudrais dire franchement depuis 2009 peut-être on a commencé on a commencé à parler de cette histoire de révision mais si ça s'est cristallisé en 2012 ça c'est ma condition personnelle je crois que certains le pensent que c'est qui ne va pas le duro ce sont les questions économiques ce sont les questions de coton ce sont les questions de PVI ce sont les questions des produits congelés qui sont à la base des problèmes que nous rencontrons et si nous ne savons pas faire risque de déstabiliser notre pays et personne ne pourra échapper et c'est pour cela qu'il est important que nous travaillons tous pour qu'il y ait la paix et non que nous attivions le feu les questions d'emploi rapidement vous savez cette année nous avons eu plus de 100 000 candidats au baccalauréat plus de 100 000 candidats au baccalauréat même si c'est 20% d'admits voyez le nombre la fonction publique ne compte que 33 000 tout le monde ne peut plus aller à la fonction publique donc c'est à nous en politique aussi bien de la mouvance que de l'opposition de travailler pour trouver une autre formule à l'ogène je ne peux pas comprendre que nous ayons le port des terres fertiles avec les paris à l'île au sud tout ce que nous faisons nous nous continuons quand même à parler du taux de chômage à ce niveau mais il y a une confusion que nous faisons entre le taux de chômage et le taux de sous-emploi c'est vrai le temps je ne peux pas demander dans tous ces détails je dis qu'on je vais dire que le patrimoine est abusé pour finir je vous appelle à la sérénité je vous appelle que nous nous donnions la main pour construire cette nation et que les individus ou les intérêts privés personnels ne nous amènent pas à faire basculer cette nation et je vous prie que le Seigneur nous accorde tous la paix je vous remercie c'est comme une zone de proposition selon le maxime de l'air à jamais à la sérénité à la sérénité